La section arbitrage à Epinal existe depuis maintenant presque dix ans. Elle est en place au départ par Alain Sars notamment. Et puis aujourd'hui on a neuf élèves qui sont inscrits à cette section. Nos élèves ont la chance de vivre de belles expériences par le fait d'être au sein de cette structure. Ils sont encadrés par une équipe de quatre formateurs. Donc je fais partie avec Jacques-Yam Berclot, Hervé Boileau, Claude Delizot. Leur progression est constante à raison de quatre séances par semaine d'une heure trente sur de l'arbitrage. Aussi bien des cours théoriques mais aussi des cours pratiques sur le terrain. L'intérêt de ces sections il est où ? Il est dans le fait de suivre ses élèves. Ils vivent d'excellentes expériences. Ils progressent rapidement déjà parce qu'il y a une vraie émulation. Il y a un vrai contact avec les formateurs. Il y a un vrai suivi de mise en place. Ça permet de les accompagner quand on rencontre des difficultés, ce qui est souvent le cas quand on débute dans l'arbitrage, qu'on est jeune. Et puis le progrès c'est une vitesse folle. On le voit par rapport à des jeunes arbitres qui ont le même âge mais qui n'ont pas un parcours en section sportive arbitrage. Le fossé est énorme à l'arrivée. Quand on a vécu trois années à raison de quatre séances d'arbitrage par semaine, on a une vraie progression. Et puis ce qui explique le fait qu'un jeune garçon comme Maxence Richard, qui à l'issue de ses trois ans, ait obtenu le titre de jeune arbitre de la Fédération en finissant cinquième français, c'est quand même une vraie performance. Aujourd'hui, les deux jeunes Lorrains qui sont nommés jeunes arbitres de la Fédération, Maxence Richard et Christophe Tannis, sont deux jeunes arbitres qui sont passés par la section sportive arbitrage des pieds. J'ai toujours voulu exercer une fonction dans le football, en particulier dans le football de haut niveau. Je veux dire, je suis beaucoup intéressé par le foot parce que les arbitres, avant tout, leur passion c'est le football. En étudiant un peu toutes les fonctions qu'on peut faire dans le football, je me suis intéressé à la préparation physique et à l'arbitrage. Mon club m'a proposé de faire plusieurs matchs en 15, où il n'y avait pas encore d'arbitre, c'était au niveau du district. J'ai vite pris goût et puis j'ai voulu m'inscrire en section sportive, parce que quand j'ai intégré la section sportive, je n'étais pas encore arbitre. J'ai obtenu mon examen avec la section et aujourd'hui c'est une passion et je ne peux limite pas faire ça. C'est mes professeurs de sport qui ont voulu me donner des responsabilités et j'aimais avoir des responsabilités. Je trouvais ça très bien par rapport aux autres joueurs qui étaient que des simples joueurs. J'avais une responsabilité en plus dans l'équipe et ça m'a apporté un plus. Donc ça m'a beaucoup plu, prendre le sifflet et puis depuis je n'allais plus quitter. J'ai ensuite intégré la section sportive arbitrage à Epinal l'année qui suivait, par le biais de tests physiques, théoriques et un entretien avec des formateurs de qualité. Ça m'a encore beaucoup plu, j'ai continué l'aventure. J'ai passé le cap des trois années de lycée au sein de la section sportive arbitrage d'Epinel. J'ai atteint cette année le palier des jeunes arbitres de la fédération. Je suis très content et très fier du parcours que j'ai réalisé. Comme on dit, l'expression quand on parle de l'arbitre, c'est une école de la vie. Ça nous apporte beaucoup de qualité humaine, au niveau relationnel avec les gens autour de nous. Prendre des décisions tous les jours, à chaque match, des décisions importantes, seules contre tous parfois, ça nous apporte de l'assurance, de la détermination et du courage. Cette expérience, je la dois particulièrement aux formateurs de la section sportive Epinel en arbitrage, à Hervé Boileau, à Jacques Eustachy, à Cédric Duvois, ainsi qu'à Alain Sars et à Benoît Bassien, notre nouveau CTRA depuis 2014, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience, m'ont fait confiance. Et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui s'ils ne m'avaient pas formé. Je pense qu'avant de se lancer déjà à l'examen d'arbitre, il faut déjà essayer, essayer en jeune, en bas niveau, pour voir si ça nous plaît. Mais on s'y prend vite au jeu, on prend vite goût à l'arbitrage, et ça devient vite une passion pour beaucoup d'entre nous. Ils ne sont qu'au début de leur parcours arbitral, donc c'est loin d'être fini, c'est des garçons qui vont devoir garder forcément la tête sur les épaules, mais je ne fais pas trop de soucis pour eux. En tout cas, il vaut mieux qu'ils gardent la tête sur les épaules et continuer à travailler comme ils le font, parce que c'est le début d'une nouvelle aventure pour eux, sur les terrains U19 nationaux notamment. Arbitrer les jeunes des centres de formation, des meilleurs jeunes footballeurs français, des futurs joueurs professionnels de demain, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ils ont gagné cette chance-là de par leur travail, leur implication. Il faut qu'ils continuent parce que, évidemment, cela ne doit représenter qu'une étape dans leur objectif. A eux d'en profiter, mais surtout à eux de continuer à travailler pour viser d'autres objectifs dans les années à venir.